Alors, vous avez attendu le retour de Rick pendant combien de temps ? Est-ce que vous l'attendiez encore ou vous aviez arrêté d'attendre ? Parce que moi, personnellement, je vais pas vous mentir, j'ai continué d'attendre. C'est mon côté fidèle. Je suis très fidèle comme gars. Et j'ai attendu Rick, j'ai attendu Rick Grimes. J'espérais qu'un jour ils reviennent vraiment parce qu'ils nous ont fait attendre tellement longtemps pour nous faire sortir cette série. Et alors, maintenant, il est temps de dire ce qu'il en est. Avons-nous eu raison d'attendre pour ceux qui ont attendu ? Ou alors, aurions-nous dû tracer notre route et abandonner Walking Dead à tout jamais ? Oh Rick, Rick, tu nous as fait tellement attendre, ton retour, on t'a attendu si longtemps. Ah oui, avec Michonne, tu nous as fait galérer. Alors, que dire de cette série The Walking Dead ? Je vais pas vous mentir, je sais que pour vous, il y a longtemps, la plupart d'entre vous, c'est bon, plus personne ne s'intéresse à cette série. Je crois que je suis un des seuls encore, je sais pas. Je sais même pas si cette série est suivie ou pas. Je sais pas si quelqu'un d'autre regarde. Moi, je vous le dis, j'ai continué, j'ai attendu, j'ai espéré. Je voulais absolument voir Rick Grimes. J'ai attendu si longtemps pour ça. Et il est enfin là. Je spoil, je vous préviens, je spoil, c'est pour ceux qui ont vu la série. Si vous avez pas vu la série, ne regardez pas cette critique. Parce que sinon, je vais tout vous spoiler, sans pitié. Donc, Rick se retrouve complètement enfermé par une société, par une communauté atroce qui enferme les gens pour leur sécurité. Je comprends pas trop. J'avoue que j'ai un petit peu de mal déjà avec ce concept de communauté qui enferme les gens pour sa sécurité. Parce que du coup, tu gardes, si quelqu'un n'aime pas ta communauté, tu gardes dans ta communauté quelqu'un qui ne t'aime pas. Du coup, en quoi c'est favorable pour la sécurité de ta communauté ? Je ne sais pas. C'est à réfléchir. C'est qu'une fois sorti, on veut attaquer, mais ils ont des chars d'assaut, ils ont des hélicoptères. Bon, je trouve qu'ils pourraient laisser partir les gens, mais on va dire que c'est nécessaire pour notre scénario, et donc que c'est valable. Et donc, ils vont empêcher Rick de repartir après l'avoir sauvé, entre guillemets sauvé. Après la destruction du pont, Rick se retrouve avec cette femme très méchante qui va l'emmener pour le sauver, et puis lui, il va se retrouver coincé, il va essayer de s'échapper à un nombre incalculable de fois. Ça va être tellement dur, il va même se couper le bras, le mec. Il se coupe un bras pour essayer de s'échapper, et c'est l'échec immédiat. C'est-à-dire que le gars, il se coupe un bras pour s'enfuir, et il fait 100 mètres. Ça, j'ai trouvé ça un peu naze, perso. Je ne sais pas, faites-le au moins s'échapper un ou deux jours, et qu'il soit retrouvé au bout de deux jours, par exemple. Ça aurait été cool, ça. Parce que là, ça fait un peu pitié. Le mec se coupe le bras pour rien, quoi. Bon, après, il peut le remplacer avec un couteau. Bon, c'est le côté sympa. Mais Rick perd un petit peu son côté guerrier, quoi. Et petit à petit, il va se retrouver dans un truc où il s'affaiblit. Et au moment où il ne l'attend plus, après des années et des années, Michonne, qui, elle, n'a jamais rien lâché, va le retrouver. Et moi, ça, c'est le côté que j'ai aimé dans cette série. Je ne vais pas vous mentir, j'ai aimé cette série. Il y a des petits défauts que je trouve par-ci, par-là. Mais le premier défaut, pour moi, c'était que Rick était en train de devenir faible, en quelque sorte. Et je le ressentais comme ça, même si, pour moi, je veux qu'il soit fort, Rick. Et Michonne, elle, elle est forte. C'est incroyable. Et pour moi, ça, c'est un rôle féminin que je kiffe. Le rôle de Michonne, elle est tellement forte. Elle ne lâche rien. Elle a un courage, cette femme. C'est génial. Et ça, ça m'a fait kiffer. Franchement, ça m'a fait kiffer. Il y a plein de personnages féminins que je trouve tout claqués, tout pourris. Je trouve qu'on les met en valeur, on essaie de les mettre en valeur, mais ça ne marche pas du tout. Là, je trouve que, pour le coup, le rôle de Michonne, c'est vraiment cool. C'est, elle ne lâche rien, quoi. Elle veut retrouver l'homme qu'elle aime. Je trouve ça trop cool. C'est un peu la princesse qui vient sauver le prince, quoi. C'est comme ça que je le vois. Donc, pour moi, c'est un conte de fées modernes, en fait. Walking Dead. Du coup, Michonne va retrouver Rick. Et Rick, lui, il va lui dire, non, mais il faut que tu repartes, en fait. Je ne repartirai pas avec toi. Elle t'a retrouvé après des années. Elle veut te ramener à sa famille. Et toi, tu ne veux pas y aller. Il dit, ouais, mais non, parce que j'ai peur. En fait, ils vont tous vous tuer. Il faut que je vous protège, mais d'ici, quoi. Et le mec, en fait, ne lâche rien. Et nous, on comprend qu'en fait, c'est une grosse erreur. Parce que, de toute façon, tu ne les protégeras pas plus, en réalité, d'ici. Et puis, tout ça, c'est une excuse, en fait. Et on ressent le fait qu'il n'est pas sincère envers lui-même. Et Michonne, à plusieurs moments, et c'est là que l'épisode qui m'a fait kiffer intervient. Parce que, franchement, il y en a plein qui m'ont dit qu'ils ont détesté cet épisode, parce que c'est un peu à l'eau de rose et tout. Moi, j'ai trouvé fantastique, cet épisode. J'ai trouvé que l'épisode 4 était le meilleur depuis le début de la série. Alors, j'ai bien aimé à un certain moment et tout. J'ai adoré l'arrivée de Michonne dans la communauté. Ça, j'ai trouvé ça génial. Mais vraiment, l'épisode 4, pour moi, il est émouvant. Il est prenant. Il est profond. On voit que cette femme aime Rick. Et elle se rend compte que ce n'est plus l'homme qu'elle aimait, en fait. Ce n'est plus l'homme qu'elle aimait. Il a changé. Il est abattu. Il n'a plus cette force qu'elle lui avait connue, qu'elle lui connaissait. Et on sent qu'elle a besoin de le retrouver. Elle a besoin de voir s'il est encore là, en fait. Et à un moment donné, elle va le confronter. Et il y a cette scène merveilleuse où elle lui dit, « Bon, ok, franchement, je suis venu pour rien, en fait. Tu n'es plus celui que j'aimais. Donc, je m'en vais, en fait. Fais ce que tu veux. » Et elle s'en va. Et elle s'arrête dans le couloir. Elle claque la porte. Elle s'arrête dans le couloir. Et lui, il l'aime, en fait. Il l'aime tellement fort. Mais sa peur, sa peur maladive, sa souffrance, elle est ancrée en lui. Elle l'empêche de bouger. Il est paralysé. Il a envie de la rejoindre. Il va réussir à partir, mais tard, quoi. Et puis là, tu as le bâtiment qui va s'écrouler, etc. Et ils vont se retrouver de nouveau, confronter l'un et l'autre. Et lui, il se remet à fuir, en fait. Il se remet à fuir, il se remet à fuir. Il fuit cette réalité. Il affronte pas ses peurs, en quelque sorte. Et il se cache encore derrière ses craintes. Il y a ce moment où Michonne va lui dire, « On partira pas tant qu'on n'aura pas décidé ce qu'on devient, toi et moi. » Ce qu'on fait. Ouah. Pour moi, ça, c'est une scène épique. Ça, c'est une scène extrêmement profonde. Elle le confronte. Elle lui dit, voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On partira pas. Même si l'immeuble s'écroule sur nous deux, on partira pas. Qu'est-ce que tu fais ? Il faut que tu me dises ce qui va pas. Il faut que tu me dises ce qui te tient sur le cœur. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Pourquoi t'as peur à ce point ? Parce que là, en fait, on doit repartir ensemble. Et il y a ça, là. Cette scène est géniale. Mais vraiment, mais c'est très, très bien écrit. C'est crédible. Michonne joue excellemment bien. Je trouve que c'est elle qui porte cette série. C'est même pas Rick. Rick, franchement, il est bon aussi. Mais vraiment, pour moi, cette série, elle est tenue par Michonne. C'est elle l'héroïne, en fait. Vraiment. Et vraiment, cette partie-là est exceptionnelle. Et quand Rick finit par se lâcher à expliquer tout ce qu'il ressent, ce qu'il a empêché de s'échapper, pourquoi il a abandonné toute sa souffrance, ouah, il se libère de tout ça. Et après, il se décide à partir ensemble. Sauf que, évidemment, c'est Walking Dead. Donc, ça ne va pas se finir comme ça. J'imagine que l'épisode 5 et l'épisode 6 vont avoir des nouvelles surprises. D'ailleurs, l'épisode 5, il sort très bientôt. Je crois qu'il est peut-être déjà sorti. Enfin, je ne l'ai pas vu, en tout cas. Mais j'ai très hâte de voir la suite. Et vraiment, si vous aimez The Walking Dead, regardez au moins cette série. Ça va vous ramener un petit peu dans le passé. Ça va vous faire vivre un moment sympa. Il y a des défauts. Il y a des choses que vous pouvez ne pas aimer. Mais en tout cas, moi, si vous aimez la relation entre Rick et Michonne, franchement, moi, j'ai pris un petit kiff avec ça. Ça fait du bien de les voir se retrouver. Ça fait du bien. On ne s'attend pas à ça, en plus. On s'attend vraiment à ce que, quand elles le retrouvent, ils partent ensemble et ils affrontent tout de suite. Sauf que non. En fait, on voit la fragilité du gars. On voit la souffrance qu'il a eue pendant des années. Il s'est coupé le bras. Il est un peu fragilisé. Et pourtant, il est reconnu pour être quelqu'un comme un leader, quoi. Mais il a un peu baissé les bras, quoi. Et il n'arrive même pas à voir la chance qu'il a, inespérée, de pouvoir revoir la femme qu'il aime. Et un jour, peut-être, de revoir sa famille. J'espère vraiment que ça va bien se terminer, en fait. Parce que j'ai un petit peu peur que The Walking Dead nous amène sur une fin qui soit négative. Je ne veux pas ça. Vraiment, j'aimerais qu'il retrouve sa fille, en tout cas. C'est vraiment ce que j'espère du fond de mon cœur. Je n'ai pas envie qu'il finisse mal. Ils peuvent au moins nous donner ça pour finir en beauté. Je ne sais pas. J'aimerais bien, en tout cas. Parce que c'est bon. La souffrance, l'horreur, les fins qui finissent mal. Dans ce monde, on en a assez, en fait. On peut avoir un peu de bonheur aussi, c'est possible. Donc voilà. C'est un petit peu ce que j'espère. J'ai passé ma commande. J'espère qu'ils vont répondre positivement à ma réaction. Et si vous, vous avez aimé ma critique. Et que vous avez aimé la série. Et que vous avez des choses à dire. N'hésitez pas à vous éclater dans les commentaires. Et à faire vivre cette vidéo. Et abonnez-vous à ma chaîne.